Eh ben salut à tous, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin pour vous ça fait quelques jours peut-être si vous avez suivi, mais pour moi ça fait au moins deux mois que j'ai pas enregistré, oui oui oui, ça fait longtemps que je suis pas passé devant la caméra, devant mon micro, devant mon PC, par faute de temps. Aujourd'hui on va jouer à King of Sea parce qu'il me faut un jeu qui me fasse du bien, parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui, je les ai ici mais bien là, là elles sont énormes là les boules, et à mon avis elles sont pas prêtes de partir, donc je voulais un jeu que j'avais pas fait depuis, que j'avais pas fait tout simplement, parce que c'est un jeu qui me titille depuis très longtemps, et que je retarde, je retarde parce que j'ai tellement de choses à faire, c'est un jeu qui sortit il y a un moment, et pourtant qui me fait de l'oeil, parce qu'il me fait penser à un jeu que j'avais eu sur Playstation 1, première du nom, qui s'appelait Overlord si je me trompe pas, c'était un jeu avec un petit bateau, où il fallait parcourir des niveaux, où on avait des ennemis à battre, etc, et quand j'ai vu ce jeu, et bien il m'y fait penser. Donc, et bien, let's go, fais moi plaisir le jeu parce que j'en ai vraiment besoin là, elles sont là les boules, les mauvaises nouvelles qui te cassent une journée entière, alors vas-y fais péter, je veux la caméra. Voilà, là ça fait plaisir, là ça fait du bien, voilà, c'est ça qu'on veut ! Ouais, je vous dis, je suis chaud parce que j'en ai besoin. Choisir votre aventure, pour les moussaillons qui veulent jouer sans se prendre la tête, c'est ce que j'aurais bien besoin aujourd'hui. Canonnier, pour les marins qui veulent davantage de défis, cette expérience est recommandée pour la plupart des joueurs. Bonus de calcul de prime, 150%. Ah, bonus de dégâts causés par les canons, ouais, blablabla. Ah, si le navire cool, vous perdez pas votre aventure, ouais, mais c'est pas drôle. Bonus de prime, 300%, mais par contre, si tu meurs, tu meurs, ah, c'est chaud ! Corsaire, bonus de calcul de 1,250, si votre navire cool, vous le perdez, si vous l'avez acheté, et vous devrez récupérer votre équipement. Moi, là, j'ai pas envie de me prendre la tête, on va se la jouer canonnier, parce que, tranquillou, Pépérou, Lucky ou Marilou, Marilou... Euh, Marilou, la fille du roi des maires, ou, euh... Ah, non, ils sont pas la même histoire. Mais lui, il a un regard, ah là, il a un regard qui dit, oh là, mais lui, il a un regard qui fait, hehehehe, mademoiselle, mouh... Donc, je vais prendre celui qui dit, mademoiselle, mouh... Euh, ouais, vas-y, fais péter, je m'en fous, là, j'en fous. Attendez, je vais tourner un peu, voilà, ma caméra, par là, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, oh, c'est bien comme ça. King of Serbs, hey ! La histoire se commençait dans le milieu de l'océan, il y a beaucoup d'années, dans les vies cristales et les archipelagos gris, où les communautés d'anciens navires ont interrompé par des milliers de danger. À ce moment-là, la loi de la pire était en force sur les sept ans, et les chambres ont transformé le monde avec des douleurs de voodou. Mais une guerre de guerre blanche changeait la vie pour toujours. La lutte entre les pirates et les navires inflamait le ciel pour des jours et les nuits. In the end, the sailors prevailed, decimating the last traces of magic and freeing the sea from the threat of pirates. After the battle, the triumphant navy erected an impenetrable fortress, founding the 800-year-old kingdom of the Seven Seas and vowing to maintain the conquered peace forever. Those few pirates, who didn't bow to the will of the navy, fled to the borders of the kingdom, remaining faithful to their way of life. Today, seated on the throne, the descendant of a long line of rulers carefully guard the peace within the fortress. Long live the king. Long live the kingdom of the Seven Seas. Et ben il s'en est passé des choses et c'est la guerre ! Bon, on a tout gagné, comme toujours, les européens ont vaincu ! C'est trop mignon, parce que les bateaux sont immenses par rapport au décor, enfin j'ai l'impression. Et d'un côté un bateau, si vous avez déjà vu, c'est énorme, c'est monstrueux. A Rouen, il y avait mince, je ne trouverai plus le nom. Un trou de mort terrible. Il y a là, les fringades, bon voilà, les fringades qui arrivent régulièrement, j'ai un trou de mémoire. Et il y a des bateaux, mais incroyable. Captain Henry, Amiral Suprême Byrne. Ah non, si je dis ça en disant Captain Henry, en disant que c'est lui qui parle. Alors le Captain Henry, qui est le Captain Henry ? C'est celui qui est allumé. Amiral Suprême Byrne, le navire est-il prêt à lever l'encre ? Nous attendons à l'arrivée du Captain. Il doit avoir une voix de précuverte. Pardonnez-moi mon retard, le Captain il est en train de muer, ça ne se reproduira plus. Partholomé Byrne, Lucky, vous avez encore passé la nuit dehors, je me trompe ? Ouais, je suis allé chercher de la gronzelte, tu vois, tranquille. Le jour de votre départ est enfin arrivé, votre père, le roi Alexander, attend beaucoup de vous. Nous ne devons pas le décevoir. Tout est prêt pour votre voyage Captain, l'équipage vous attend sur le navire. Merci Bartholomé, j'espère être à l'auteur. Ouh oui. A votre retour, une cérémonie pour fêter votre passage à l'âge adulte aura lieu. A partir de demain, vous mettrez mes renseignements en pratique et vous participerai aux décisions de la cour. Ah mais non, ça m'emmerde, j'ai pas envie, moi je veux juste aller tuer des gens. Une nouvelle vie vous attend, je vais aller piller, j'attendrai votre retour Lucky. Je valide, fermez-la Lucky. Marilou, bon voyage petit frère, je t'attendrai et je deviendrai meilleur que tu ne le seras jamais. Il faut que je trouve des voix cons pour chacun des personnages. A bientôt Marilou, ouhou ! Captain Henry, Captain, laissez-moi vous rappeler votre mission. Vous devez livrer une cargaison de poudre à canon dans le port voisin. Le voyage ne sera pas long et l'itinéraire est si sûr qu'il est inutile d'armer le navire. Robert, le second de la marine royale, vous accompagne. Bonne chance Lucky. Il m'emmerde avec ces conneries. A bientôt Captain ! En tant que second, je peux vous assurer que nous attendons notre destination avant l'heure du T. Levez l'encre ! Youhou ! Il y a du charme. Oula il fait très sérieux mon personnage là. Bien Captain, je vais vous rappeler quelques techniques de navigation de base. L pour tourner. RB pour ouvrir les trois voiles en même temps. LB pour fermer les voiles une par une. O pour faire le zoom avant et pour faire le zoom arrière. Beaucoup de choses. Pivoter les caméras de gauche. Pivoter les caméras de droite à droite. Caméras orientées le... Antenne navire, d'accord. Captain, nous pouvons construire les instructions. Blablabla, je n'ai rien à foutre. Je fais ce que je veux, je suis Lucky. Allez. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ok, alors je peux me déplacer. Je peux zoomer comme ça. Ok. Alors, on doit ouvrir la carte. Vas-y, poutez la carte. Salut, je suis le cartographe. Et de cette superbe carte, je vous explique son fonctionnement. Vous voyez cette icône rouge, c'est la position de votre cible. Suivez-la et vous ne perdrez jamais le Nord. Vous l'averez aussi sur votre boussole bien entendu. C'est normal que la carte soit incomplète. C'est au capitaine de la compléter au fil de ses aventures. Hum, ouais, vous êtes vous. Ok, je peux ouvrir ma voile. Je ouvre ma voile. Aha, d'accord. Tac, tac, tac. Je peux fermer les voiles une par une pour aller plus ou moins vite. Donc là, pour l'instant, on est à l'intérieur. On ne va pas aller trop vite. Allez, vas-y, vas-y, on se casse. Pleine de puissance, Matelot. Les vents peuvent être meilleurs alliés ou votre pire ennemi. On va voir. Oh, ça tourne. Alors, moi, je trouve juste que la caméra est vachement haute. Tu m'énerve, Robert. Laisse-moi le lire et voir ce que je fais. Ah, attendez. Avec le vent en pouf, notre rivière marchand avancera à toute vitesse. Toutefois, d'autres bateaux adaptent mieux que d'autres. Avec d'autres... C'est ennemi ou c'est amis, ça ? Rouge. Ennemi, allié, allié, ennemi. J'ai l'impression qu'on a les mêmes couleurs, donc ils doivent être alliés. Je suppose. Il y a un gros truc. Oula, je ferme les voiles, donc on va nulle. Alors, A. Captain. X. Matelot. B. Je ne sais pas quoi. Oula, 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 Oula. Doucement, doucement, doucement. Et Y, les canons. Ok. On drift, on drift, on drift. Tout va bien. Ça drift, ça drift. C'est reposant. J'ai mis le setup en bleu et blanc pour faire le côté un peu marin. C'est cool. Puisque là, tout va bien. Hop, on ralentit, on drift, on drift et on est bon. Gouverneur Walson. Quelle surprise. Je suis honoré que le roi vous envoie pour cette livraison urgente de poudre et canon. Parce que j'en ai bien besoin pour tirer un coup. Allez, la décharger au port. Au nom de mon bourg, je vous remercie. Bon travail, Captain. Votre mission est accomplie. Nous repartirons au King's Forest demain à l'aube. Il commence à devenir texan, mon second. Tout doucement, il devient texan. Bientôt, il sortira des... Oh là, la lune rouge, qu'est-ce qu'il se passe ? Unlimited power ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? Pourquoi cette agitation ? Voyons. Le roi ! On l'a retrouvé. On a retrouvé sur le trône mort. Non, le roi ! Comment ? Qui a tué ? Qui ? Celui qui dit, qui dit ? Pourquoi qu'il a tué ? Je lui offre un sandwich. Le guérisseur dit qu'il a été tué par un sort. On a trouvé un cercle vaudou dans les souterrains. La cour des mers a convoqué une réunion d'urgence. Les vaudous n'étaient-ils pas tous morts ? N'avons-nous pas nous pris tout le power ? Il est temps de rentrer à la base. Nous serons pliés à l'heure de votre cérémonie. Allez, let's go. Parce que là, c'est un peu la caca, je dirais. Oh, j'ai gagné de l'expérience, c'est cool. Mais j'ai toujours pas le droit de pêcher, apparemment. Je pense que pour l'instant, c'est le tuto. Donc, euh... Voilà. Tranquilou, hein. Ça est juste bizarre, j'ai envie de... Waah ! Je peux pas... Ah, je peux dézoomer. Ah oui, beaucoup, en fait. C'est un peu mieux parce que je vois un peu plus où je vais. Mais j'aurais bien aimé voir plus devant le bateau. Ah oui, ça a bien rempli ma barre d'XP, hein. Attendez, je suis le fils du roi. Donc, on va... Prendre mon power, là. Je suis pas d'accord. C'est peut-être pour ça que je vais me retrouver à bord d'un petit bateau. Oula ! Euh... Captain Henry, qu'est-ce qui vous... Il faut que je trouve une voie. Captain Henry, qu'est-ce qui vous amène ? Faut que je trouve une voie à Lucky. Vous ne pouvez pas fuir Lucky. Tout le... Toute la capitale, c'est ce que vous avez fait. Vous paierez pour vos crimes. Nya, 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 nya. De quoi parlez-vous ? Faut que je lui vois... Soit je lui mets une voie badass, soit je lui fais une voie de prépubère. Quelqu'un a vu votre navire rentrer à la forteresse par l'entrée secondaire, alors qu'il aurait dû être en route pour la mission. Vous n'avez aucune excuse ! C'est impossible ! Nous ne sommes pas retournés à King's Fortress. Vous comptez annuer, annier ? Je glère officiellement que la cour des mers vous condamne ! Pour le meurtre d'Alexander... Oua ! Alexander... Quoi ? Mon père ? Matelot, à couvert ! Blablablabla ! Il stylait son bateau jaune, là. Il va être ultra rapide, je suis sûr. Blablabla ! C'est bien ça, on m'a piqué mon pouvoir. Lui, il est pas net. Il m'a piqué. Il m'a trahi. Regardez, il est stylé avec ses petites ailes et tout. L'ennemi a été coulé, Captain. Il ne reste rien de Lucky ni de son navire. Tout se déroule comme prévu, le plan est parfait. Triste jour pour le royaume des mers. Parlez pour vous ! Notre mission est terminée, retournons à la base. Captions la capitale ! Tout se déroule sans d'accro, j'aime ça. Nous avons trouvé un enfant du roi qui a été héritier de la couronne, Captain. Envie, bien sûr ! Lucky a juste perdu connaissance. Allez directement à Eagle Den, nous y serons en sécurité. A vos ordres ! Je file dans mon laboratoire pour... On va avoir besoin de soins, de soins, de soins ! Rires Ça m'éclate ! Eagle Den ! En 832 Avant... Eif ? J'aime bien les personnages qui ont une tête un peu tordue. Je trouve que c'est les voix les plus intéressantes à faire. C'est les plus drôles. On peut dire ce qu'on veut. En tout cas, ils avaient déjà inventé l'électricité. Parce que les bouées clignotent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et qu'on me dise pas oui, non. C'est parce qu'ils ont mis des plaques en métal pour que ça reflète. C'est vachement synchro. Et regardez, lui, il a intérieurement un truc qui m'a... qui contient l'électricité. Enfin, vous avez repris le temps pour revenir à vous ! Ça faisait des heures que j'attends des plombes, j'en pouvais plus ! Tenez, un onguent pour vos brûlures ! J'ai brûlé trois fioles et la moustache du mousse pour la préparer. Alors ne les galichez pas ! Voilà le Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Vous avez eu de la chance qu'on soit tombé sur vous. Sinon vous seriez au fond de l'océan mort. Vous avez vu Tany, quoi. Mais vous êtes un pirate, pourquoi me sauver ? Le Code des Mers m'oblige à sauver tous les naufragés, quel que soit leur pavillon. De plus, j'avais une dette envers votre père. Nous étions très proches. Très proches, c'est-à-dire ? Que vais-je devenir maintenant ? Étant donné votre situation, la marine royale ne doit pas vous trouver. Sinon, il serait un peu problématique pour vous de rester en vie. Elle vous exécuterez sans sommation. Par chance, elle pense que vous n'êtes déjà plus de ce monde. Nous sommes aux confins du royaume, et tout comme nous, vous êtes officiellement un paria, un déchet, un rebut de l'humanité, un pirate, quoi. Mon père est mort, et moi je dois... j'aimerais qu'on accuse, c'est la misère ! Oh... Je vais faire une voile à South Park. Euh, merde, comment ils disent ? Anticonformiste ! Oui, Lucky, vous allez devoir trouver le coupable. Une condamnation à mort pèse encore sur votre tête. Euh... Moi, je voulais juste me lever à 11h, quoi. On va lui trouver sa voie ! Oh, il est stylé ! Ça va beaucoup mieux ! Quel est cet endroit ? Ah, je vais pas pouvoir faire toute la voie comme ça ! Hugelden, le berceau du royaume des mers. La marine royale a abandonné ce lieu il y a des siècles, et il ne figure plus sur aucune des cartes depuis. C'est très pratique pour nous, ironiquement, c'est maintenant la dernière base pirate du monde, et l'endroit le plus sûr pour tous les parias comme vous. Espèce de déchet. Bienvenue parmi les derniers pirates à naviguer sur les mers. La liberté vous ouvre les mains, vous ouvre les bras. J'espère que vous aurez le courage à assumer votre nouvelle vie. Ma nouvelle vie ? C'est pas comme ça que je l'imaginais, ma vie d'adulte. Mais ça me va. Oh, petit bateau. Danger, danger, danger ! Danger à l'horizon, Capitaine ! Avec mes jumelles, Turboloop 3000 ! J'ai repéré un navire de la marine royale qui avance vers nous ! C'est la Zermis, c'est la Hesse ! Tous nos Capitains sont en mission, personne d'autre ne peut intervenir ! On ne s'ennuie jamais, hein ? La marine royale doit découvrir notre base. Heureusement, nous avons ici un Capitaine sans navire, et un navire sans Capitaine. Lucky, prenez la barre de ce sloop ! Vous deviendrez son Capitaine si vous vous faites couler, et j'ai perdu l'heure ensuite. Personne n'a dû vous apprendre à vous battre. Attendez, parce que maintenant il a évolué, c'est un pirate ! Pas exactement, non ! Les jauges de vie en bas-gaugent ! Oh non 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 ! Le quatrième mur est brisé de votre santé ! La coque est vide, votre navire coule. Alors gardez-la vers une à l'oeil. Vous pouvez réparer votre coque et les voiles grâce au kit de réparation dans votre cargaison. Des voiles abîmées, quant à elles, réduisent votre vitesse. Si votre équipage n'a plus beaucoup d'hommes, c'est l'efficacité de votre canon qui diminue. En gros, faites attention à tout. N'oubliez pas également que vos voiles seront réparées automatiquement quand vous ne serez plus en combat. Cool ! J'aurai besoin d'un navire pour retourner à la capitale. J'accepte le déput ! Je suis désormais un pirate ! Allez-y, je m'en s'est montré. Alors, pour changer de boulet, pour démarrer et stopper la réparation, par contre je suis à l'arrêt, relâcher pour tirer avec les canons de gauche, relâcher pour tirer avec les canons de droite. Ok. Ok. Go go ! En avant ma mini-voile ! J'étais sur trois voiles. Ok, go ! Alors attend, on va réduire notre vitesse. Fire ! Attention ! Oh, ça fait mal ! Réduisons la vitesse. Fire ! On accélère. On accélère. Hop, on prend la tangente. On tourne un coup sec. Fire ! Et on a raté. Allez ! Et on se rentre dedans. Oh, il m'a fait mal. Oh, il m'a fait mal. Oh, il m'a fait mal. Attention ! Fire ! Faaaaaah ! J'ai raté. Oh là, oh là, on s'en 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 s'en. J'ai rangé mes voiles comme un nu. Fire ! Oh, je l'ai bien eu. Il m'a bien eu aussi. Où est ma jauge de vide ? Que je suis en train d'avoir mal. Oh, raté ! Si je le ramène vers chez moi, est-ce qu'il y a moi qui s'énerve au dessus ? Vas-y. Fire ! Alors, il y a possibilité dans les options de mettre... De voir où est-ce qu'on tire. J'ai pas mis cette option parce que je préfère faire au hasard. Ah non, je préfère faire ça à l'ancienne. Attention, on tourne. On se met bien en joue. Fire ! On accélère. Hop, 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 hop. Hop, mon grand. Tu croyais quoi pour me toucher avec ça ? Allez, rapproche-toi. 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 Maintenant, fire ! Et j'ai pas de canon vers l'avant, quoi. Allez ! Bon, les combats pour l'instant, c'est euh... Voilà, on se tourne autour, on se cherche, on se taquine un peu, quoi. Boum ! Alors par contre, quand je suis de face, je fais beaucoup moins de dégâts. Il serait bien que je passe à côté de lui. Pour lui en mettre plein la gueule. Attention. Fire ! Ah ! De face, ça fait vraiment moins de dégâts. Mais on va se le faire, on va se le faire. Attention. On est prêt. On l'attend. On l'attend. Attention. Maintenant, fire ! Oh, il m'a touché. Où est ma vie ? Il dit que j'avais une vue sur ma vie, mais je vois juste que je suis dans le rouge et je suis dans le mal, mais... Oh, t'es, j'étais beau pourtant. Attends, on ralentit. Attention. Maintenant. Oh, raté. Ouf, lui aussi il m'a raté. Attention. On va se la jouer façon pirate. Fire ! Eh ben, on s'est bien fait. Lucky ! Vous m'entendez ? J'ai installé un communicateur nautique sur votre gouvernail. Pour qu'on puisse communiquer à mille distances. On est trop phare. Tout le monde en a deux jours. Mais t'es devenu ou quoi ? Le collège antipique royal a fait de gros progrès ces derniers temps. Depuis qu'on a installé internet. Et les satellites, ça va vachement mieux. Comment fonctionne ce gadget, Leroy ? Plucky, vous m'entendez ? Que dire, c'est du beau travail. Vous avez mérité le titre de Captain de ce navire. Ceci est mon navire. Avec ses trois canons de chaque côté, le scoop est un navire léger et agile. Très pratique pour faire un maximum de pillage rapidement et vite dégâter. Il sera facile à manœuvrer lors de vos batailles pour contourner votre ennemi. Attention aux batailles contre plusieurs navires. Vous risquerez de vous en mordre les doigts. C'est super cool parce que j'ai vraiment hâte d'améliorer mon navire et lui mettre plusieurs canons, des canons à l'avant, changer les voiles, l'agrandir. Vous avez peut-être le courage qu'il faut pour affronter ce qui vous attend. Mais je ne suis pas un pirate. Je dois retourner à la capitale pour trouver mon innocence et découvrir la raison de ce complot. Je suis un pirate royal. Prenez vos ardeurs, vous ne pouvez pas retourner à King's Forest Fortress. Dans ces circonstances, voyons mon prince. Nos capitaines parcourent actuellement les sept mers en quête d'informations. Patience. Tant qu'on n'en saura pas plus, évitons les compas. Eh frac ! Eh, eh, prince, prince, prince ! Pendant ce temps, vous pourriez rembourser votre dette en nous aidant avec votre liste de courses. Votre liste de courses vous m'avez pris pour un simple valet. Euh, bonne idée, Leroy. Voilà qui va être utile. Il y a des petites taches sur lesquelles vous pourriez, euh, comment dire, aider. Nous avons récemment accepté du travail pour un charpentier de la compagnie marchande. Le port n'est pas loin. Il faut livrer une cargaison de bois. Let's go ! La compagnie marche. La compagnie marchande ? Mon navire est un pavillon pirate. Je ne risque rien, voyons. N'essayez-vous pas de m'entourlouper ? Contrairement à la marine royale, la compagnie marchande tolère les pirates. J'aurais dû lui donner une voie de vue à lui. Ah ouais, j'aurais pu lui donner une voie de vue, hein, vraiment. Il faut que je trouve un temps. La voie, voie art, la voie, la voie. Oh, tant pis, je ne l'ai pas en tête. Tant qu'on est pacifique, on peut commercer avec ses ports. Il arrive même parfois que de nous payer pour l'attirer d'un mauvais pas, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, allez ! Au marché de Jolzen ! Pour acheter du bois, vous trouverez dès votre arrivée dans le port. Un petit conseil lorsque vous sortez de mer. Sur la boussole, vous verrez le port le plus proche. Ce serait très utile, croyez-moi. On va, Captain ! Ok, let's go. 145, je suis passé niveau 3. Et ben, on avance. Avec mon petit chalutier, là. Amis, ennemis, amis ! Attends, ralentis, 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 ralentis. Est-ce que je dois réparer mes voiles ? Fais voir. Quitte de réparation est suffisante. Alors, attends, où est ma vie par rapport au truc ? Attends, attends, j'essaie de comprendre. Parce que sur les autres, on voit bien. Donc, ma coque, elle est jaune, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est ça. Jaune, c'est la coque. Le bleu, c'est les voiles. Et le rouge, c'est ma vie. Donc ça va, pour l'instant, ma coque, elle est encore après en bon état. Alors, attends, vas-y, je vais attendre le... Tuer la peau tranquillement. Ils sont tous excités, là ? Alors oui, un truc, on ne descend pas, on ne peut pas se balader dans la ville. Notre... En fait, on est le bateau. Donc, quand on arrive sur un port, on peut juste aller voir ce qu'il s'y passe, récupérer des trucs. Mais on ne peut pas descendre à pied. Ça, ça va. Mais moi, ça ne me dérange point du tout. Marchez ! Il y a beaucoup de paroles. J'ai envie de lui faire une tête... Une voix de marché marocain. Ou le sentier, tu vois. Hé, hé ! Je ne peux pas me connaître, je suis... Hé, voici mon marché ! Je vois bien une voix comme ça, voici mon marché ! Ou la voix du sentier. Hé, même à mon cousin, je ne peux pas se prier. Hé ! Je sais que les aventures sont dans votre genre cherche... Dans votre genre cherche. J'ai peur que ça soit un peu offensant si je le fais. Hé ! Je sais ce que les aventures sont dans votre genre cherche ! Détale ma chandise ! C'est la vente ! A la toque ! Hé ! Laisse être mère ! J'ai peur que ça fasse un peu cliché, que ça soit un peu violent. Vous deviendrez très riches si vous lancez votre commerci. Croyez-moi ! Alors, on va y voir. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme thune ? Ils m'ont demandé d'aller chercher du bois. Oula ! J'ai mon écran qui fait des... Des choses pas très agréables. Je... Voilà. Euh... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je dois faire ? Il m'a demandé d'aller au marché. Ouais, j'ai des kits de réparation, c'est cool. Mais pour la mission, c'est quoi ? Euh... Il m'a pas demandé de prendre du bois ? Attends. C'est quoi la mission ? Charpentier. Oh ! Je suis zèque ! Ne crois pas que... Je crois pas qu'on se connaisse, je suis le charpentier. Mon boulot consiste à polir, rénover et traiter les navires comme il se doit. C'est des vrais petits bichons. Vous, les pirates, vous les mettraiter sans arrêt. Si vous voulez changer de navire ou acheter d'équipement, venez me voir. J'adore ça ! Ici, vous pouvez aussi garder un oeil sur le bonus d'équipement de vos navires. Sachez que chaque type de navire modifie les stats de l'équipement. C'est pour l'instant... C'est tout pour l'instant. A la revoyer, Captain ! Alors, je peux le réparer pour l'instant, mais non. Changer de navire, voyons voir. Fais-moi du rêve. Alors, on a le Brick. Plutôt un bateau de pêche, on dirait. Un Gallion. Oh, la violence. Le Sloops, ce qu'on a déjà. La Frégate. La violence. Et la flûte. Flûte, j'ai un peu ce qu'on avait au départ, non ? Bon, pour l'instant, j'aime le mien. La boutique. On a des voiles. C'est quoi la différence ? Ah, plus de défense, d'accord. Meilleure résistance. Plage arrière, ouais. La proue. On peut mettre une superbe proue, si on le souhaite. Et à chaque fois, donc, ça ne change nos stats. Les différents canons. Les différents boulets. On peut avoir créé des bombes. Ça, j'ai quoi ? Un nouveau Captain ? Dégage. Peut-être le second, etc. Les matelots. Et équipage. Équipage Poséidon ? Tu le... Heille, tout ce qu'ils a... Ah ouais, c'est pas mal, Poséidon. Euh... Après, le charpon. Il y a moyen de faire des trucs stylés. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. La banque. Voilà, j'ai que ça en tête. Oh, une nouvelle tête. Bienvenue à la banque des bonobos. Peu importe que vous soyez noble, simple mousse ou babouin. Notre banque est là pour votre service. Vous pouvez placer les objets de votre inventaire dans nos coffres anti-vol. Ultra sécurisé, bien entendu. Récupérez-les à tout moment et dans n'importe quelle banque. Bon séjour à vous. Ok ? La taverne ! Walala ! On a 65 courageux pirates qui veulent intégrer votre équipage. Alors, attends, fais voir. Je ne crois pas vous connaître ici. C'est la taverne et je peux... Et je veux pas de bagarre, ok ? Sachez ici que vous pouvez récruter des membres d'équipage. Me raconter les derniers ragots et obtenir de nouvelles missions de la part des habitants de l'île. Puis j'ai... Euh... Alors, attends, je peux récupérer donc des matelots. Actuellement, mon équipage est combien ? J'ai un équipage au moins actuellement. Je ne connais rien de mon truc. Ça va être une vidéo un peu longue, mais en ce moment, j'ai pas envie de faire trop de cuts dans les vidéos. J'aime bien vous laisser découvrir. Attends, j'ai de la thune au moins ? Ah oui, j'ai de l'argent ! J'ai 2500 ! Bon, vas-y, fais péter. Il m'en faut que 10. Euh... Où est-ce que je suis ? Attendre le port de la compagnie marchande. Eh ben, let's go ! Attends... Hop, 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 hop. Doucement ! Ah, la musique de l'aventure ! En avant, boucanier ! Putain, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, je veux voir pourquoi, là, il y a un truc. Est-ce que je peux le récupérer ? Est-ce que je peux leur envoyer des hommes sur la... Interagir ! Trois de rhum. Ah ben, ça va faire plaisir à mes hommes, ça ! On a du rhum ! Là-bas, il y a un truc. Il y a des choses. Là, il y a une petite maison. Il y a des choses à récupérer. Ouh, ça passe juste, mais ça passe. Là, j'ai juste envie d'aller explorer... Ouh, la baleine ! Hop là ! On a sauvé un homme, apparemment. La part d'un capitaine, c'est de sauver tout le monde ! Eh ben, sauvons tout le monde ! Oui, c'est bon, j'ai lu... Parce que lui, il est en train de se tirer. On va le récupérer. Vite, 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 vite ! Voilà ! Par contre, il faut faire gaffe, il y a beaucoup de baleines par ici. C'est un coup à... A se faire éclater comme un caca-prout. Allez, on récupère ! Un kit de réparation, mais c'est génial. Vas-y, il peut péter. On ralentit, j'ai pas envie de m'éclater comme un caca. Faut récupérer ça aussi. Des rubis ! En avant. Allez, ouvrez la grand voile. Alors ça, je sais pas si c'est explosif. Je prends un risque, je fonce dessus. Ah, il faut les éviter ! Bah voilà, maintenant je sais. Il faut les éviter. Attendez, on va s'arrêter vite fait. Ah, il faut tester, il faut savoir faire des erreurs. Voilà, ça répare, ça répare, ça répare. Ça répare, ça répare, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien. C'était pour essayer, rien de grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula ! Bon. Ah, bah raté. Mon PC fait des trucs trop chelou, j'ai l'impression que ma carte mère n'aime pas trop ce qui se passe actuellement. Ban de poissons, ban de poissons, j'ai repris. En fait, mon PC a comme des petits problèmes, on dirait qu'il y a des petits moments où j'ai plus assez de courant, d'énergie. Alors que je suis tellement large en énergie que c'est la violence. Navière de touristes, ça se pisse ça, non ? Ah, il faut une canne à pêche. Ah, il y a vraiment des petits sursauts bizarres dans mon PC. Attendez, petite pause. Les eaux sont trop dangereuses. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Apparemment, on peut actuellement mon... Ah, c'est un... Tourne, tourne, tourne. Alors, il y en a eu un, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oula, je suis inquiet. Wow, 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 wow ! Mauvaise idée, on ne s'approche plus de ça. On découvre des choses qu'on ne devrait pas découvrir. Si les voyages sont trop longs entre chaque, au pire, je couperai les déplacements. Parce que si c'est juste pour me voir dériver, pour vous, c'est pas la partie la plus intéressante. Et je pense que ça ne va pas faire de mal de réparer un peu le bateau, parce que là, ma part de vie, mais elle a chuté. J'ai une cargaison de bois à livrer. Ah, parfait, parfait ! Nous ne pourrons pas imaginer depuis quand je l'attends. Je l'aurais bien acheté moi-même, mais je n'ai pas de thune et je me méfie du marchand. Il tente toujours de m'arnaquer. C'est qui ? C'est la première... Mais Captain, Captain ! C'est la première règle du commerce. Les marchandises peuvent être de bonnes sources de revenus. Mais... Mais elles sont quand même de valeur sur tous les ports. Elles n'ont pas la même chose. Il y en a qui en ont besoin, d'autres qui en ont pas besoin. Alors, méfiez-vous du prix du premier marché que vous visitez. Je pourrais vite vous arnaquer, ces petits bâtards. Rejoignez-nous à Hegeldead. Nous avons quelque chose pour vous. Vous devriez trouver ça fort utile au combat. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Leroy ! Mon prince, mon prince ! Considerez ça comme un cadeau d'anniversaire. Evidemment, c'était mon idée. Le Captain Morgan n'était pas très doué pour les cadeaux. Si vous avez vu quelle catastrophe ça a été à Noël, ça a été la misère. Leroy, au travail, voyons. Ça m'arrive, vas-y. Je m'amarre. Parce que là, j'en ai bien besoin. Un pontier. Réparer. Ah oui, quand même, ça va me coûter un peu d'argent. Mais bon, au moins, je préfère repartir à neuf. Parce que là, c'était quand même tendu. Le marché, qu'est-ce qu'il me propose ? Kit de réparation. Le prix stagne ici. Ici, non, ils ont beaucoup. Il faudrait que je le vende ailleurs. Et je vais garder un petit peu ça pour l'instant. Je vais juste me... J'ai combien de kits de réparation ? J'en ai deux. J'en prends un petit troisième, on sait jamais. J'aimerais bien faire un petit combat là. Et casser un peu des bouches. En fait, il y a plusieurs vues. Mais réellement... Celle-ci, elle aurait été un petit peu plus inclinée pour voir devant. Ça aurait été mieux. Parce que réellement, tu joues qu'avec celle-ci. Oulah ! Ben, ça peut être là-bas. Intérêt. Ah ! Faré ! Eh ben, il faut bien aller voir les épaves. Allez-y. Un petit peu. On avance. Doucement, mais sûrement. On y est. Pille les pâles. Allez, pille ! Pille ! Allez, pille ! J'ai parlé de la vie de bêtement. Je pille, je pille pas ? Ouais ! J'ai gagné quoi ? Ah, de la thune. Super. Allez, on rentre avec mon petit rafio. Le moins de petits chats qui te fait perdre de la vie, mine de rien. Faire gaffe. Léa ! Ah là, je lui ai ajouté son prénom. Captain, Captain ! Surprise ! Nous avons appris les spécialités de notre équipage à fabriquer un lance-flamme. Oh, on va tout cramer. Je l'ai bien formé. Je suis presque sûr qu'il devrait pas brûler votre navire. Enfin, je crois. Je suis pas sûr à 100%. Euh... Presque, tu as dit ? Embrasement est une capacité très utile. Utilise-la justicieusement. Elle peut renverser le cours d'une bataille. Au cours de vos aventures, vous croiserez des spécialistes aux capacités uniques. Ils peuvent être d'une grande aide pendant la bataille. Ne les sous-estimez pas. Moi, je vais aller péter des bouches. Je veux piquer des trésors. Je vais être un vrai pirate. Mais revenons à nos moutons. Nous avons une mission de la plus haute importance à vous confier. Vous devez escorter un navire jusqu'à son port de destination. Ah... Faites bien attention à ne pas le perdre et protégez-le des attaques ennemiques. Que se transporte-t-il, voyons ? Tous les artefacts et parchemins de magie vaudou qui existent. On les a volés à des navires de la marine royale. Ils allaient les détruire. Nous devions les empêcher. Empêcher cela. La gouverneure d'un port a proposé de cacher cette cargaison. Elle nous devait une faveur. Ces artefacts baudou devraient être bien utiles. Et là, le capitaine... Ok. J'ai le pouvoir de embraser. Euh... Comment je embrase ? Alors, c'est qui que je dois transporter, moi ? Est-ce que c'est celui qui me suit, là ? On va voir ça. S'il tourne avec moi, c'est... Ah, c'est lui qui me suit. Ok, d'accord. Le navire de piège, il est énorme ! Attends, on va essayer de récupérer des choses en chemin sans... Hop, 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 hop ! Il est où, lui ? Il revient ! Il fait quoi, lui ? Et tu me suis, hein ? C'est vraiment un petit jeu détente. Enfin, détente, qui est quand même assez prenant. Donc, carrément... Ah, on fouille. Il creuse du pétrole, en fait. Regardez, ça puise du pétrole sur la gauche. Ah, carrément, on en est là. Je trouve que c'est un petit jeu tranquille. Steam Deck, me voilà. J'ai vraiment hâte de la recevoir parce que... C'est le genre de jeu où tu te poses tranquillement dans ton canap', en vacances, dans ton lit. Tu te fais une petite partie pillage. Et c'est vraiment cool. Est-ce que... Non, il est niveau 7, je suis niveau 6. Ça se sent un petit peu... En plus, j'en ai discuté quelqu'un. Ça serait très bête de ma part de tenter une attaque. Oh, un orc. J'aime, voilà, ça. C'est tout bête. Mais il y a un orc, il y a des baleines. Il y a des animaux bizarres aussi. Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait quand même des animaux à peu près bizarres. Mais il y a des choses qui se passent. C'est pas juste un océan vide bleu. Il se passe par là où il n'y a pas de vie. Vous voyez mon PC, il me fait des frayeurs. Avec l'écran qui clignote dans tous les sens. Et j'espère que c'est pas la carte graphique. Parce que... Au plus, je t'ai payé ma cocotte. T'as pas intérêt à me lâcher. Attends, est-ce que je vais récupérer ça ? Oh non ! Il m'a niqué ma mission. Ça m'a niqué, il m'a empêché de récupérer mon truc. C'est pas grave. Oulah ! Gouverneuse, le Capitaine de Morgane qui m'envoie. Hop, on la refait. Gouverneuse. Voilà, on la refait. Gouverneur. C'est le Capitaine de Morgane qui m'envoie. Le navire rempli d'artefacts interdits est arrivé à bon port. Vous me devez... Un minimum de cadeaux ? Non, je crois bien un petit trésor. Il est arrivé ça et sauf ! Pas de soucis ! Ah non. Il est arrivé ça et sauf, pas de soucis. Vous pouvez nous le confier. Je vous garantis que la marine royale ne pourra pas y accéder. Hum, hum, hum. Hum, hum. Capitaine, Capitaine ! Vous devez apprendre une dernière chose avant de devenir un vrai pirate. Vous allez devoir attaquer des navires de la compagnie marchande. Ils transportent toujours beaucoup d'or et ce sont des proies faciles. Mais... Mais je croyais qu'on était alliés, je croyais qu'on était des potos. Moi je pensais qu'on était, vous voyez, de vrais amis. La compagnie marchande est notre alliée que lorsque ça nous arrange. Je vous conseille de consulter notre carte des ports pour vous traverser le bourg d'un port à la porte. Ah ! Les bourgs d'où partent les navires. Vous les reconnaîtes très facilement. Repérez les navires à l'emblème vert. Cette couleur est devenue le symbole d'une compagnie marchande à sa création. Capitaine ! Contrairement aux navires alliés, ils sont toujours aborés de l'emblème noir des pirates. La merine royale quant à elle est reconnaissable à son emblème bleu. Une couleur de mauvais augure, de mauvais goût si vous voulez mon avis. Attention, si vous attaquez les navires de la compagnie marchande près des ports, ils rapporteront et vous empêcheront d'accoster. Ce serait un gros problème pour nos affaires. Je compte sur vous bien entendu. Si vous les attaquiez loin des ports, ils reposteront mais il n'y aura pas d'autres conséquences. Capitaine ! Comme le dit Eva et ma grand-mère, ceux qui arrivent en haute mer restent en haute mer. Blah ! Niveau 7 ! Je tourne, on pivote On pivote et on y est Et on se gare tranquillement Hop On se gare tranquillou Et bah je propose qu'on s'arrête ici Parce que ça fait quand même un long moment Que je joue, ça fait presque une heure J'ai peut-être coupé un petit moment où j'ai pas mal navigué Il se passait rien Mais sur ce que je propose Je vais faire un épisode 2 Parce que j'ai vraiment envie d'en voir plus sur ce jeu Et je veux pas que vous ayez des épisodes de 2-3 heures Ça ne servirait pas à grand chose Vous n'aurez jamais le temps de la regarder Déjà je trouve que plus de 30 minutes c'est énorme D'habitude j'aime bien faire des épisodes de 15-20 minutes Mais sur ce genre de jeu de découverte Ça demande beaucoup plus de temps Et si je vous fais des épisodes de 15 minutes Juste pour cet épisode Il faudrait 4 épisodes Pour avoir un seul épisode comme celui-ci Ce qui n'est juste pas trop possible Si ma chaîne ne serait que du King of Sea Ce qui serait un peu bordélique Donc on s'arrête là Et je sais c'est chiant Oui vous en voulez plus Mais on en aura plus Vous aurez plein d'épisodes On se retrouve bientôt Je vous fais des bisous Je compte sur vous pour l'abonnement Le pouce bleu Le partage Vous savez tout ça Parce que sans partage Et bah il n'y a pas d'avenir Il faut être uni dans l'adversité Donc je compte sur vous pour partager la chaîne La faire connaître Je vous fais encore des bisous A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz